Elva, tu es auteur et chanteur du groupe Sons of Gaia. On va commencer par une petite présentation. Que signifie Sons of Gaia, tout bêtement ? Bonsoir. Sons of Gaia signifie fils de Gaia. Gaia vient de la mythologie grecque pour représenter la terre-mer-nature. Voilà, fils de Gaia, ça veut dire. Et pourquoi avoir choisi ce nom pour un groupe de reggae, par exemple ? Parce que... pourquoi pas ? Parce qu'on voulait quelque chose de simple, sortir un peu du radical Sons of Positives, Roots d'Experience, tous ces noms un peu à connotation trop reggae. Je trouvais que ça ne ressemblait pas à notre culture et à notre environnement. Et que fils de Gaia ressemblait beaucoup plus. Et c'était plus naïf peut-être, mais plus vrai, sans doute. Alors, comment tu peux présenter le groupe au niveau de la composition du groupe ? Qui fait quoi ? En deux mots, la composition du groupe est assez standard pour un groupe de reggae. On a donc la section rythmique basse-batterie, deux guitares, un piano, un percussionniste et un couple de chœurs, un homme et une femme. Et parfois, selon les scènes, si elles sont assez importantes, on rajoute à la formation une section cuivre de deux ou trois personnes. Ce qui fait une grande famille sur scène. Vous avez une actualité assez chargée, je pense. Vous avez sorti un album au printemps, c'est ça ? Oui, au printemps, en avril. Et on continue à le promotionner, bien sûr, parce qu'un groupe indépendant comme Sons of Gaia a besoin de temps pour promotionner son album. On ne peut pas se permettre de faire comme les grosses têtes d'affichés qui le font en quatre, six mois et puis après, ils n'en parlent plus. Nous, ça se passe sur quelques petites années. Donc, on commence, ça démarre tout doucement, mais on signe une distribution le mois prochain. Donc, on sera sur toutes les plateformes, sur Internet, nationalement aussi dans les bacs FNAC et Virgin et quelques disquaires spécialisés reggae. Et en fait, on prévoit plutôt des tournées promotionnelles en 2010, le temps de s'organiser. Car nous sommes un groupe indépendant, une structure indépendante. Et puis, on propose aussi un spectacle. Sons of Gaia propose le Trinity Reggae Show qu'on est en train de mettre en place. C'est trois heures de show avec plein d'invités marseillais. Des têtes d'affiches telles que Joe Corbo, Gangja Mine, Super Kimia, Daipivo, toutes ces affiches marseillaises. On va essayer de les réunir sur une soirée de trois heures. Et voilà, Sons of Gaia va porter un projet comme ça l'année prochaine. Donc, pas mal de projets et notamment un film qui se tournera, un court-métrage l'été prochain, qui parlera du reggae du Sud et du reggae spécialement au bannier. Puisqu'on vient d'Aubagne, entre autres. Donc voilà, c'est pas mal d'activités quand même, de projets. D'ailleurs, je me demandais l'album en soi-même. Ça prend du temps. Comment vous l'avez construit ? Ça vous a pris longtemps ? La conception, c'est-à-dire l'écriture et la composition se fait sur quelques années aussi, deux, trois ans. Mais la réalisation en studio prend à peu près entre 40 et 60 jours. C'est presque deux mois en comptant mixage et mastering. Et puis après, six mois de préparation de ce qu'on appelle, après la sortie du studio, la post-production, avant une sortie de disque. Ça prend à peu près six mois pour réaliser un album. Et comme tu me disais, vous en êtes au tout début. Est-ce que vous avez eu un petit peu des impressions de votre public déjà ? Le public est autour de nous. Oui, on a déjà les premières impressions. Avec déjà, le premier public, ce sont nos amis. Le public marseillais et aubanier, on a des bons échos. Maintenant, on est vraiment au début de la promotion. Donc, il y a déjà eu quelques petits papiers régionaux dans la presse assez élogieux. Mais on attend les spécialistes nationaux de magazines reggae. Et puis, on attend de faire quand même une cinquantaine de dates avant de faire un bilan. Puisque c'est tout juste le début. On n'en est à qu'une dizaine de dates depuis la sortie de l'album. Donc, c'est un peu tôt. Mais ça se passe bien, au contraire. J'entends l'album un peu de la maturité du groupe. C'est le troisième. Au bout de douze ans, bien bientôt. Donc, c'est des bonnes critiques très objectives et motivantes pour nous. Et vous avez fondé une association qui s'appelle Les Fils de Gaïa. Alors, c'est quoi et quelles sont les actions ? Alors, en premier lieu, c'est la structure sociale et administrative du groupe Sontsov Gaïa. Et puis, après, on s'en sert pour produire aussi, notamment Sontsov Gaïa, mais aussi le groupe Boafé et prochainement deux, trois artistes de la région marseillaise et aubaniaise. Mais c'est surtout une association où on organise des festivals à peu près une fois par an, voire tous les deux ans, à but humanitaire. On a déjà travaillé pour le Kosovo à l'époque. On a travaillé pour le Dalle de Marseille, pour les Restos du Chœur Secours Catholique et Populaire d'Aubagne. Je trouve que c'est important d'avoir un travail aussi social à travers ce qu'on fait, c'est-à-dire la musique. Donc, on en profite. On a une bonne connexion dans le sud. Donc, on s'en sert, on organise des festivals et tous les bénéfices, on s'en sert aux gens qui sont vraiment dans la galère et dans la misère. Il y a une grosse activité autour de la musique et du reggae, notamment marseillais. Et vous êtes bien impliqué là-dedans avec tout ça ? Oui, même si on trouve, on peut faire un petit bilan quand même, au bout de 11-12 ans, c'est en baisse quand même. C'est au ralenti en ce moment. On essaie de même un peu rétrograder la marche arrière, mais on ne veut pas, tu vois, on continue. Donc, c'est pour ça qu'on continue à sortir des albums. Mais il y a une petite crise dans le reggae. Et puis, je trouve que, merci d'être là à nous interviewer, puisque rares sont les personnes comme toi. Je trouve que la presse, autant radio qu'écrite, elle ne suit pas les mouvements comme ça. Elle suit la tendance, tu vois, elle ne suit pas les groupes qui sont là depuis longtemps, qui essaient de s'en sortir. Et je trouve que c'est un petit SOS aussi de la part de tous les artistes reggae, notamment. Je me permets de parler au nom de tous ces artistes reggae qui manquent de promotion derrière, de suivi, autant par la presse. Je dis ça puisqu'on est confronté à... Là, on sort un album, personne ne veut vraiment en parler dans la presse. Alors que je trouve qu'on fait partie, Son Sov Gaia, comme au même titre que Joe Corbeau, Super Kemia. On fait partie de la culture du Sud. C'est sans prétention, je sais qu'on est les fers de lances du reggae aussi, Roots. Donc, je trouve qu'on nous ignore trop. Voilà, je pense qu'aujourd'hui, il ne faut pas avoir peur de le dire. Et on a marre que la presse écrite fait mal son travail. Et même les investigations, notamment Nouvelle Vague, c'est n'importe quoi. Enfin, voilà, ça ne parle pas de reggae, alors qu'on est là depuis 15 ans, on remplit les salles. Je préfère de parler de trois chanteurs qui descendent de Paris avec une guitare sèche, parce que ça fait du bien d'entendre des chansons toutes douces en ce moment, parce que c'est la crise. Mais voilà, merde. Excuse-moi, je profite de ton micro, mais il n'y a que ça pour en parler. Voilà, merci. D'ailleurs, c'est assez tôt là au Café Quoi, et il y a déjà pas mal de monde, donc ça promet d'être une bonne soirée. C'est cool, parce que ça nous prouve que les gens y suivent, le public y suit. Pas les professionnels, mais ça ne m'étonne pas trop. Mais voilà, merci au public de Manosque, d'Autor aussi, parce que je sais que... Enfin voilà, merci, ça prouve qu'il y a un public, et qu'ils nous connaissent ou pas, ils fréquentent les petites salles, les groupes indépendants, la vérité est là. Et pour la grosse tournée, donc plutôt l'an prochain ? Voilà, plutôt pour aller notamment au printemps, à l'été aussi, avec un peu de festival, mais surtout au printemps, où on va visiter la capitale, où on va aller un peu dans le nord et en Bretagne. Et voilà, donc on suit notre petit bonhomme de chemin. Merci et bonne chance. Merci à toi pour l'interview et pour le micro ouvert. Et voilà. Avec plaisir. Merci. Merci. Sous-titrage ST' 501